Bonjour la France, bonjour la Voix de Loupe, Pubive d'Acrofton, vous êtes là ou quoi ? Faites du bruit s'il vous plaît ! Comment vous appelez-vous, monsieur ? Romuald. Romuald. D'où êtes-vous, Romuald ? J'habite à Romy-sur-Seine, à côté de Troyes, dans l'eau. Tout commence par Rome, d'accord ? Voilà. Et puis, voilà, voilà, voilà. Et puis, quel âge avez-vous ? C'est 17 ans. Est-ce que vous êtes en cours des études, je suppose ? J'ai eu mon bac. Oui. Après, c'est fini, les études ? Déjà, le bac... Après le bac, il y a autre chose, hein ? Bon. Et puis, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie ? Qu'est-ce que c'est, votre ambition ? Moi, je veux être rappeur. Et le choix du chapeau pour lancer une nouvelle tendance ? Non, le chapeau, c'est... un petit choix charismatique. Charismatique ? C'est ça, on essaie d'entrer dans la tendance, quoi. Je note quand même charismatique le chapeau. Alors, Romuald, j'espère que vous avez le talent pour gagner 100 000 euros, hein ? J'espère. Parce que la scène est à vous. Bonne chance. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 Tout de suite, ta qui restera gravée dans nos têtes et dans nos cèses. On rêve de gloire et de paix. Comme nos frères d'Afrique qui sont en train de bavé de serre. Trop de guerre, trop de mort, des bombes qui tombent du ciel. L'argent, tu l'aimes bien, et bah va taffer dans les bombes funèles. N'est d'humains et d'hypocrite parce qu'on t'en passe un petit peu. C'est un coche, hein ? Jamais je dépasserais les bornes. J'ai des textes en or, mais j'en fais pas trop sur les bords, boy. Jumeaux R, les Antilles, voilà ce que j'honore. J'me sens comme une femme qui fait tout pour avoir des couilles en or. Des fois j'm'entête, pas de question bête. Quel est le conte d'un roi de France ? J'ma bien ses verres de la tête, tu sais. Des fois j'suis obscur, des fois j'suis au jeu. Mais j'sais très bien qu'au fond d'moi se cache un côté lumineux. C'est très drôle ça. Ben c'est quoi, c'est le festival des... C'est incroyable le jumeau. On vient de repartiser le programme. Ou on a trop bu, on voit un double, il y a un des deux là, ça marche pas. Personne n'a buzzé. Non. À part Louise, parce qu'elle a retrouvé son mari depuis chaque semaine hier. Oui c'était formidable, je vous explique plus tard. Salut. Salut. Alors, tout d'abord moi j'ai bien aimé votre petite mise en scène. Tu pars par là et hop, l'autre il arrive par là, tu fais waouh. On s'y attend pas. La chanson est très efficace. Vous écrivez vos textes. Oui. C'est un titre qu'on pourrait entendre en radio, donc je vous souhaite tout le bonheur. Merci, merci, ça fait plaisir. J'ai bien aimé la chanson, moi aussi je suis fan de l'entrée. Attention maintenant au reste. C'est-à-dire au bout d'un moment il me manque ce que tu disais tout à l'heure, du charisme. Peut-être c'est les chapeaux qui vous couvrent le visage. Des fois il y a des mots, il y a des phrases qui vous dites. Il faut peut-être y croire un tout petit peu plus pour qu'elles soient encore plus percutantes. Alors je suis d'accord, moi je trouve que les textes sont vraiment bien écrits. Il me faudra une explication de texte sur une femme qui veut des couilles en or. Parce que j'ai pas compris cette phrase. Mais moi j'en ai des couilles en or, c'est très attirant je te dis. Fais voir, on va voir nous. Plus tard. Mais donc voilà, j'ai aussi aimé beaucoup de choses. C'est le jugement le plus raccourci que j'ai jamais entendu. J'aimais beaucoup de choses. Je sentais bien que tu allais me couper, donc il fallait que je m'arrête. Oui, il était tard, oui. D'accord. Jolie mélodie. J'aime ce côté un peu nonchalant, même si à un moment donné ça peut venir lassant. Il y a un petit travail parce qu'au milieu, j'ai failli buzzer. Mais c'est quand même du miel, ce que vous faites mérite d'être souligné. Vraiment. Merci. Alors, on va voter. Je vais dire oui. Merci, merci. Moi, je veux dire oui aussi. Alors, ça va être quatre. En vous les autres. Je commence à vous kiffer. Bravo. Oui, il faut que je commence à me faire des amis en France. Merci. Bravo.